La parole est à madame Marion Maréchal-Le Pen. Alors déjà, permettez-moi de commencer en disant qu'en tant que jeune parlementaire, dans tous les sens du terme, je suis franchement extrêmement choquée. Et croyez-moi, il m'en faut beaucoup, vous le savez, à la vue de votre comportement, de votre manque d'humilité, quand je vois sur le site des jeunes socialistes une carte de France des élus homophobes dont je fais partie, mais rassurez-vous, la critique dans votre camp est plutôt valorisante à mes yeux. Alors je vois qu'on cite d'ailleurs un évêque de France qui est un comble venant de la gauche. Je pense que vous pouvez également citer pourquoi pas des imams ou même le grand rabbin de France parce que cela vous a peut-être échappé. En l'occurrence, ils sont tous opposés à ce projet de loi pour des raisons plus ou moins similaires. On nous demande également de rester sur cet article 1. Malheureusement, c'est extrêmement compliqué quand on voit que même la garde des Sceaux elle-même a brûlé les étapes en mettant en place une circulaire qui cautionne indirectement, on va dire, la gestation pour autrui, qui est évidemment la conséquence inéluctable de cet article, juste après la procréation médicalement assistée. Je lisais d'ailleurs, pendant que vous excitiez un petit peu, un article dans le Figaro sur le marché des mères porteuses aux Etats-Unis. Et il citait, il disait, certaines candidates ne sont pas sélectionnées par les agences de mères porteuses parce qu'elles refusent un éventuel avortement en cas de handicap ou de grossesse multiple. Mesurez un petit peu, s'il vous plaît, ce que vous êtes en train de faire. Mesurez les étapes que vous êtes en train de brûler. La politique, c'est prévoir. Est-ce que c'est vraiment judicieux aujourd'hui de fragiliser encore un peu plus la famille qui va déjà mal, avec un taux de divorce de plus en plus important, avec des problèmes d'autorité parentale de plus en plus pressants, avec des violences conjugales en constante augmentation, avec des taux de suicide chez les jeunes qui sont dramatiques ? Est-ce vraiment judicieux aujourd'hui de bouleverser les lois naturelles quand on sait comment va la famille dans ce pays ? Alors s'il vous plaît, à défaut de leur trouver un emploi, à défaut de défendre leur identité, à défaut de leur permettre de trouver un logement, laissez au moins les jeunes français avoir un père et une mère.